Alors, l'immobilisme, ça résonne à moitié vrai. Il y a une part de toi qui comprend l'intemporel, tu as conscience d'une part de toi qui est dans l'intemporel et ton mental le met sous une forme que tu connais, c'est-à-dire l'immobilisme. Mais se connaître et s'expérimenter intemporel et être dans un immobilisme, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Tu es en train de connecter une ressource. Ah, d'accord. Pourquoi est-ce que tu es en attente de ? Parce que tu perçois la vie à partir de cette part intemporelle, ce que moi j'appelle du silence. C'est une part de nous qui est avant la bobine de film, c'est la lumière. Tu te places au niveau de la lumière. Et au niveau de la lumière, la lumière a juste à passer à travers la bobine pour que tout ça crée ensemble le film de ta vie. Et toi, quelque part, tu as conscience de ce jeu-là, ce processus que je viens de te décrire. Et ton mental fait un truc à sa sauce. Moi, je suis dans l'immobilisme et je suis en attente. Et toi, tu perçois la lumière comme étant un niveau où tu attends qu'il se passe des choses. Pourquoi tu as mis ça en place ? Pourquoi est-ce que tu comprends ça de cette manière-là, Mirabel ? C'est parce qu'il y a un choix qui est en train d'arriver. Tu es en train de maturer un choix qui est vital pour toi, qui est vital pour ton bien-être et ton bonheur. Et ta manière de l'appréhender autrement que dans ta peau d'être humain, c'est d'aller augmenter ton niveau de conscience pour avoir conscience que tu es l'éternel qui contemple le film de ta vie. Voilà comment je pourrais le décrire. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à toi ? Non. La ressource que tu peux aller chercher, c'est non pas celle de l'immobilisme, mais de l'action juste au moment juste, ce qu'on appelle les synchronicités. En fait, je vois qu'au niveau humain, tu as énormément de tension et que cette tension te fait être... C'est une autre manière de te formuler ça, mais être en tension, ressentir une tension extrême au niveau humain, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent pour toi en ce moment. Ça te permet d'aller être, d'aller prendre conscience de cette part éternelle, que ce soit supérieur. Et en même temps, ça te fait louper quelque chose d'important en toi-même, c'est-à-dire que le message pour toi, c'est juste vie. Tu n'es pas obligé d'être constamment en tension. Tu peux aller vers plus de douceur pour toi. Et ça, c'est valable pour toi et c'est valable aussi pour le groupe. Donc, en renvoyant l'information pour tout le monde, c'est la douceur, c'est aussi faire preuve de laxisme pour soi. On n'est pas obligé d'être le parent tyrannique à son propre regard. On n'est pas obligé d'être un parent tyrannique pour soi. Parce que le groupe raisonne, je dis ça parce que le groupe raisonne ça. On raisonne trop de structure, trop de il faut, trop de je dois, trop de c'est comme ça et ce n'est pas autrement. On a créé ce système de rigidité pour être sûr d'obtenir notre but, pour être sûr d'obtenir ce qu'on veut, ce qui est cher à notre cœur. En même temps, ça dénote une forte énergie à vouloir et en même temps, ça dénote une non-confiance dans la vie. Une non-confiance en ce que j'appelle la foi. Et j'ai envie de dire que c'est notre devoir, c'est comme ça que je pourrais le formuler pour faire bouger l'énergie du groupe. C'est notre devoir d'être doux avec soi-même. C'est notre devoir de ne pas se prendre la tête plus que ça. Lorsqu'on a vu et revu une problématique inutile, de la revoir une quatrième, une cinquième, une sixième fois. Ou d'un moment, lorsqu'on a posé la bonne action, l'action juste pour soi. On n'a plus besoin d'y revenir. Laissons la vie nous offrir ses cadeaux et arrêtons de vouloir créer les cadeaux à la place de la vie. Laissons la vie. – Sous-titrage FR 2021